On a déménagé au Petit Palais, où on a été un peu primature. On a eu l'église, on a eu l'église, on a eu l'église, on a eu l'église, il a eu l'église. On a eu l'église, on a eu l'église. Alors, après le scandale, après le cas de l'église, on a eu l'église, on a eu l'église. Aujourd'hui, on a eu l'église, on a eu l'église par rapport à ce que sont primatures. Comment tu as fait-tu concrètement ? Ousmane Songo, ce qui est placé à l'église ? Alors, donc, il est le premier ministre, et le premier ministre a eu ce qu'on appelle primature. Il faut l'église, il faut l'église, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire, comme le président, le premier ministre a eu l'église, il faut l'église, spécifiquement. C'est ce qui est primature. C'est le petit palais ? Non, il n'y a pas de petit palais et de grand palais. C'est le petit palais, 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 c'est le petit palais. On sait qu'il y a un bâtiment qui s'appelle primature, local, si le premier ministre a eu l'église, il faut l'église normalement. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, ce qui est de déménager, c'est pour qu'il soit à l'aise. Parce qu'ils ont une contrainte de temps. Effectivement, ils ont une contrainte de temps. Que ce soit Diomay, que ce soit son premier ministre Ousmane Sonko, que ce soit les ministres là, ils ont une contrainte de temps. Ils ont la course à la montre. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont un mandat de 5 ans pour bien faire. Ils ont un mandat de 5 ans pour bien faire. Le peuple sénégalais est un peuple exigeant. Il ne faut pas l'oublier. Le peuple sénégalais, c'est un peuple exigeant. Est-ce que nous pouvons patienter le nombre de patience, le nombre de durées, la durée de cette patience-là, des durées de l'église ? On ne sait pas. Donc Ousmane Sonko, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'urgence. On ne sait pas qu'il n'y a pas d'urgence. On ne sait pas qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence qu'il n'y a pas d'urgence. Parce que si on est anti-système, on attend beaucoup de toi. Si on est anti-système, les gens attendent beaucoup de toi. Il y a des sénégalais comme ça. Ils veulent qu'ils échouent. Donc, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'urgence qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'urgence. Parce qu'il n'y a pas d'urgence. L'anti-système, ce n'est pas la même chose que l'un des gens qui continuent le système. Par exemple, le candidat Amadouba. Le candidat Amadouba, c'est comme si Macky Salmon a eu le troisième mandat. Mais il n'y a pas d'urgence pour le Sénégal émergent, le PSE. Il y a des dix mois par rapport à ce qu'il y a des anti-systèmes. Ce qu'il y a des anti-systèmes, c'est qu'ils sont cassés. Ils sont réformés. D'ailleurs, la preuve, on ne parle pas des réformes. On veut réformer au FNAC. On a proposé à Nafim Gwam Keita de proposer des réformes. On veut réformer à l'institution, l'enseignement supérieur. On veut réformer cet enseignement supérieur. Réformer et réformer. Mais quand on dit qu'il ne peut pas rester à la cité Körgorgi, il ne peut pas rester à la cité Körgorgi. Parce qu'il y a des dossiers qui vont travailler jusqu'à tard dans la nuit. Tard dans la nuit. Il ne peut pas rester à la cité Körgorgi. Jusqu'à tard dans la nuit. Il ne peut pas rester à chaque fois à 2h du matin. Ou à 3h du matin. La question de l'insécurité. En tant que Premier ministre ou le Président de la République. Il ne peut pas rester à la cité Körgorgi. Ou à la cité Körgorgi. Mais quand on a 2h du matin, le baisse, c'est son co. Non, non le baisse. Parce que Premier ministre, il ne peut pas rester à la cité Körgorgi. Voilà. Voilà. 2h du matin, le baisse, c'est son co. Voilà. 2h du matin. 2h du matin, l'administration du Sénégal. Bien sûr. Le Président de la République et son Premier ministre, ils travaillent jusqu'à tard dans la nuit. Les administrations-là, les petites administrations, ils sont venus à 16h-17h. Ah! Ils sont venus à la cité Körgorgi. Mais le Président de la République, le Premier ministre, ils travaillent jusqu'à la nuit. Tard dans la nuit même. C'est-à-dire qu'il faut que l'on a déménagé, les primataires, ils sont venus au bureau. Ils sont venus au bureau. Ils sont venus au bureau. Ils vont aller à l'intérieur. Parce qu'ils ont vu qu'ils sont venus à la compétition. C'est comme ça. Qu'ils veulent voir, qu'ils veulent voir dans la nuit, que ce soit l'homme d'État, que ce soit l'autorité, il faut qu'ils sont venus au primataires. Ils sont venus au vice-président de Sierra Leone. Voilà. À la primature. C'est-à-dire qu'ils permettent la facilité aussi de la coordination. Parce qu'ils doivent coordonner à tout le temps avec le Président de la République. Mais imaginez, tu regardes les primataires par rapport au palais de la République. Mais ils facilitent la coordination. Ils facilitent. Le Président Bukobégui en tant que Premier ministre, nous avons une urgence. urgence, ils sont venus. Ils sont venus. L'erreur qu'a fait Makisal, Makisal était abandonné par ses milices. Oui. Makisal était isolé. Il a huit tonnes. Il a huit tonnes du palais. Makisal, il faut que, pour qu'il ne soit pas, il faut qu'il ne soit pas pour qu'il vienne au palais. Mais ses ministres, ses bureaux, ils ne sont pas venus au palais. Ministre Makisali, ses bureaux, ils ne sont pas venus au palais. Ils seAND uma di a et ils se crossedent. Ils se حもう. Ils se sont venus au palais. Ils… Voilà. Par exemple Je préfère être aux Almadis Des ministres qui imposent Même ceux qui doivent être L'état du Sénégal C'est ce que 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 l'État du Sénégal L'État a des maisons A des appartements A tout Mais pourtant l'État paye des lois Des locations Pour des bureaux Des bureaux directeurs On ne peut pas continuer de payer ça L'État ne peut pas continuer de payer Des locations Pour des bureaux Alors qu'on a des bâtiments On a des maisons pour l'État du Sénégal Propre à l'État du Sénégal lui-même Mais les goûts et les couleurs Parce que par capricité des ministres Les ministres sont des ministres Les ministres sont des bureaux Ils sont des bureaux Ils sont des bureaux Ils sont des ministres Nous on continue à payer Des bâtiments Des immeubles Pour les bureaux Ils ont leur goût Ils ont leur goût Non mais arrêtez Il faut arrêter ça aussi Quand même Ça ça ne rime pas Avec le développement Nous on a des plans Sénégal émergents Les ministres Ils vont imposer Ils sont des bureaux Il faut commencer par là Non Ils ne peuvent pas dire Si vous êtes toxique Si vous ne pouvez pas dire Si vous avez dit Si vous avez dit Vous avez dit Vous avez dit C'est ce qu'il a fait Les ministres Il faut nous Heureusement Ils ont des ministres Qui coopèrent Ousmane Sonko Il sait Quelle est-ce que C'est un casting Quelle est-ce qu'il nomme Ces ministres Mais Il faut nous Les ministres Ils sont modestes Des ministres modestes Ils ne choisissent pas Ils ne choisissent pas Ils ne sont pas Ils ne sont pas Ils ne sont pas Ça aussi C'est une avancée Avancée Significative Alors Nidia Le Sibane Enfin Djamai Ordenne Nawaïtem Débloquer Ne plus de 260 milliards Sénégal Débloque de